Salut salut ! Et bien ça faisait un sacré bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo sur script et il était temps que je m'y remette Alors aujourd'hui on va voir les commandes Alors pour l'occasion, j'ai créé un nouveau décor, donc une petite maisonnette Je suis assis sur mon escalier qui utilise mon propre système de script que je vous partagerai qui utilise les cochons, attention, le top du top Et sur la gauche, on voit une nouvelle coloration syntaxique Avant c'était sur fond blanc, et là maintenant c'est sur fond noir C'est tout beau, donc si vous voulez, je vous le donnerai Alors commençons Quand on crée une commande, on doit toujours la préfixer comme ceci Et ensuite, on tape le nom de la commande avec un slash donc une barre oblique et le nom de la commande doit être en un seul morceau Ensuite, on renseigne un ou plusieurs arguments Parce qu'une commande peut avoir besoin d'arguments pour connaître le nombre d'items qu'on veut donner à un joueur ou connaître le nom du joueur, voyez ce genre de choses Bref, c'est très utile C'est même, comment dire ça, inévitable dans beaucoup de cas Ensuite, on a un ensemble de paramètres qu'on peut renseigner Alors ceux que je surligne là ne sont pas obligatoires mais vous verrez que vous pourrez en avoir besoin Alors on va les décrypter rapidement Donc il y a description Donc ça c'est pour expliquer ce que fait votre commande Ça peut être utile pour ceux qui vous relisent plus tard Ensuite, on a l'usage Ça c'est ce qui s'affiche si vous tapez mal la commande Donc c'est une forme d'aide Là on peut même coloriser Vous voyez, on peut mettre par exemple Je pense qu'ici je mets E comme ça Ou plutôt, on fera l'essai sur autre chose, on s'en fout Bref, là c'est juste une aide, tout simplement Ok ? On fera le test après Ensuite on a donc un système de permission Donc ici ce que vous mettez là C'est le nom de la permission que vous allez ajouter Donc soit à Group Manager Soit à PermissionX Donc dans quelques minutes je vous montrerai Que j'ai ajouté cette permission là dans mon fichier de permission Voilà, donc là PermissionX dans mon cas Et ensuite bien entendu Et bien il y a le message concernant la permission Ça c'est un message si la personne n'a pas le droit d'utiliser la commande Voilà, donc pareil Vous pouvez le mettre en couleur si vous voulez Enfin le mettre en couleur Alors juste pour revenir La manière de nommer votre permission Si vous qui voyez Mais en général moi ce que je fais Pour que ça soit bien clair C'est que je préfixe avec SK Pour dire que c'est une permission script Un point et ensuite Et bien je mets la commande Et puis après vous vous démerdez Si vous qui voyez Voilà Ensuite on a un autre paramètre C'est ExecutableBy Ça veut dire cette commande là Donc ma commande Va être exécutable par qui ? Alors par des joueurs Par la console Ou par les deux A vous de voir Je pense que par défaut ça doit être les deux Ensuite on a les alias Ça c'est aussi très utile Quand on a un nom de commande qui est trop long On peut proposer des manières de l'écrire raccourci Voilà Donc c'est à ça que sert donc les alias Ensuite le dernier paramètre Celui-ci Trigger lui est obligatoire Il faut obligatoirement le mettre Si vous ne mettez pas Trigger Et bien votre commande ne marchera pas Et ça va créer des erreurs dans votre serveur Voilà et bien sûr on termine Et bien par un ensemble d'instructions Une ou plusieurs Donc là dedans vous pouvez mettre ce que vous voulez Des variables, des boucles, etc. Voilà Alors vous avez bien vu la structure Donc une tabulation Juste après les deux points Hop Et on place les paramètres Et ensuite quand Donc juste après Trigger Et bien on met une nouvelle tabulation Et c'est là qu'on commence réellement à travailler Voilà donc à quoi ça ressemble Donc Là j'ai commencé à ajouter Quelques petits tests comme ça Vous voyez donc Commande, un nom Et plusieurs types d'arguments Texte, int, number, player et boolean Alors rapidement Bon du texte c'est du texte Int c'est integer Ça veut dire un entier Donc un entier c'est un chiffre 100 virgules 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ensuite on a number Alors là number lui il prend les entiers Et les décimaux C'est à dire Il peut prendre 1 ou 1,5 Ensuite on a player Ça c'est si on veut spécifier un nom de joueur Donc attention Là il faut automatiquement mettre un joueur valable C'est pas pareil que de mettre du texte On va dire quelconque Attention Alors le boolean C'est soit vrai soit faux Alors vous mettez soit true soit false Soit 0 soit 1 Mais je crois Qu'il est préférable Parce que j'ai pas toujours Enfin j'ai pas tout à fait essayé la chose Je crois qu'il est préférable de mettre soit true soit false Comme argument Alors rapidement True et false ça s'écrit Je vais vous mettre ça quelque part Voilà True Ça s'écrit comme ça Ça veut dire vrai D'accord Et false ça veut dire faux Voilà C'est ce que vous devrez renseigner Dans ce paramètre là Alors avant de continuer Vous vous demandez sans doute Comment est-ce qu'on connait les types d'arguments à renseigner Et bien j'ai envie de vous dire que La plupart Voit peut-être la majorité des arguments qu'on voit ici Et bien sont listés Dans les types Et les types sont ici Vous voyez sur la documentation Donc vous voyez que si je descends un petit peu On va en retrouver certains Number on le retrouve Integer on le retrouve pas bizarrement Après on retrouve player juste ici On retrouve quoi dans d'autres Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre pardon Cherchons un peu boolean Vous voyez on le retrouve ici Voilà Donc c'est ce que j'ai remarqué apparemment Les arguments c'est ici Combien les puiser Il y en a peut-être d'autres de cachés Qui sont pas renseignés Mais c'est à vous de voir après Voilà Donc on revient Donc sur notre tuto Donc là vous voyez Que j'ai fait un test Et j'ai commencé à renseigner Quelques paramètres Donc permission Et permission message Donc vous voyez que là Je spécifie une couleur Red Alors là ce qui pourrait être sympa Je l'ai dit tout à l'heure C'est éventuellement de renseigner une aide Au cas où on en aurait besoin Donc là on va prendre cette petite ligne là Et puis on va l'ajouter On s'en fiche un peu de l'ordre pour le coup On va l'ajouter là Hop On va pas s'embêter On va juste reprendre L'ensemble des arguments ici On va les mettre là Et on va en revanche garder la couleur jaune Voilà Là j'ai yellow Donc normalement on va me donner Donc le message d'aide en jaune Si je dis pas de bêtises Voilà Je crois que ça suffira Des alias si vous avez compris J'ai pas forcément besoin de m'y attarder Un petit ctrl s Alors pendant qu'on y est On va ouvrir le fichier de permission Pour pouvoir comparer ce que j'ai mis ici Et ce que j'ai ajouté dans le fichier de permission Alors là on va aller Donc dans plugin Ensuite on va aller Alors je vais essayer d'aller De faire ça vite Permission ex Et permission yml Hop je glisse ça ici Et logiquement j'ai dû mettre ça quelque part Alors sk 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 Alors ctrl f Sk point Voilà je l'ai trouvé Vous voyez j'ai mis la permission dans Pour les résidents Les résidentes Voilà Sk point test Vous voyez Du coup on va pouvoir tester ça Tranquillement dans le jeu On va sans doute devoir utiliser la console Pour le coup Voilà Je pense que c'est déjà un bon départ Donc vous voyez qu'ici J'ai spécifié trigger Et j'ai mis un test Vraiment tout con Un message Donc allons-y Soyons fous On va tester Alors bien sûr On n'oublie pas de reloader De reload N'est-ce pas Avec un banaxin américain Voilà Et ensuite on va tester Donc La commande test On va même la tester sans argument Attention Et voilà Vu que j'ai mal tapé la commande J'ai l'aide Qui m'est proposée Vous voyez Et qui apparaît dans le jeu Pour me dire Bah voilà Qu'est-ce que tu dois utiliser Obligatoirement Donc vous voyez C'est plutôt pas mal Alors une petite note Rapidement Si vous souhaitez rendre Un argument Optionnel C'est-à-dire non obligatoire Vous mettez simplement Des crochets Autour de votre argument Et il sera Optionnel Alors attendez Hop Il faut que je retrouve Ma touche Voilà Mais c'est vraiment pas compliqué Oups Alors je fais un peu n'importe quoi Avec l'ordi aujourd'hui Voilà Alors J'en profite aussi Puisqu'on est sur les arguments Pour vous dire Qu'il est possible D'utiliser des Comment est-ce qu'on appelle ça Des expressions Donc les expressions On les trouve ici Il est possible D'utiliser des expressions Donc comme valeur Dans un argument Donc on peut tout à fait faire Item Égal Donc Pourcentage Pourcentage Voilà Et Tool Ça c'est tout à fait possible Alors à vous d'approfondir Mais sachez que c'est possible Voilà Ne perdons pas trop le fil On était donc parti Il me semble Sur Eh bien Le test De notre fameuse commande Et là le but C'est de savoir Eh bien Si ce système de permission Fonctionne bien Alors pour l'instant Dans le jeu Si je tape Quelque chose A priori Là je suis Donc un simple utilisateur Je crois Excusez moi J'ai des petits rototos Qui montent C'est pas poli Mais C'est tout à fait humain Alors là Je vais Donc Alors test J'ai l'autorisation De taper cette commande Sans doute parce que Je suis OP Donc on va faire un truc Je vais tenter un DUP Professeur Craft Voilà Je vais revenir dans le jeu Et voilà Là vous voyez que Je n'ai plus le droit Vous n'avez pas le droit D'utiliser cette commande Parce que par défaut Vous voyez que Apparemment Je suis un simple visiteur Et que si on revient Sur notre fichier de permission Et bien les visiteurs Ils n'ont pas L'autorisation SK Vous voyez ici Ils ne l'ont pas Les résidents par contre Eux l'ont Donc du coup Vous allez voir que Si je me promote En tant que résidente Ouh Je suis une fille Oula Humour tout pourri Bref Et bien si je me promote Ça fonctionnera Voilà donc Pex User Professeur Craft Group C'était là Donc on a dit Euh Résidente Voilà Et là on va Revenir dans le jeu Oui si tu veux On fait un test Voilà Et je suis une Jolie Gentille résidente Maintenant si je fais test Vous voyez Ça fonctionne C'est super Donc vous voyez que C'est Ce système de permission Et bien C'est impeccable Je vous le conseille Parce que parfois Quand on script On crée des commandes Qui sont sensibles Et il vaut mieux Les protéger Avec un système de permission Je vous le recommande Très très chaudement Alors après Il y a toujours La fameuse solution De dire Euh Je vais vous montrer Un truc Par exemple If Player Is op C'est une solution Éventuelle Mais il faut faire Les choses proprement Et il vaut mieux Utiliser le système De permission Très franchement Je vous le recommande Voilà Donc Alors j'essaie vraiment De ne pas perdre le fil Parce qu'il y a quand même Pas mal de choses à expliquer Donc là Ce qu'on va faire Ma foi Et bien C'est voir Comment est-ce qu'on se réfère Aux arguments C'est à dire Qu'une fois que les arguments Sont passés Dans la commande Et bien Comment est-ce qu'on les récupère Et puis éventuellement Comment on les utilise Donc là Ce qu'on va faire C'est qu'on va tester Deux manières Euh On va pas trop se prendre la tête On va faire On va faire que des messages Voilà Hop Donc là Je vais vous demander Je vais vous Pardon Je balbutie C'est horrible Je vais vous montrer Donc la première manière C'est à dire Se référer aux arguments En utilisant Leur nom Voilà Par exemple Test Text Argument Text Arg Vous voyez Hop On en met un autre Donc Ensuite Int Arg Donc vous voyez A chaque fois Je prends le nom de l'argument Suivi de De Arg Donc il y a plusieurs Ménages de l'écrire Il faut regarder dans la doc après Voilà Message Donc ensuite Number Arg C'est pas dit Qu'à chaque fois Ça fonctionne Je vois pas tout à fait Ce que Je tape Voilà Number Tirez Arg On peut continuer Comme ça Sur les deux restants Voilà Donc après C'est Player Arg Hop Et on va finir Sur boulet Un Arg Alors J'avoue Ne pas forcément Les avoir tous Testés Il peut très bien Y avoir des erreurs Qui s'affichent Dans la vidéo Surprise Enfin plutôt Mystère Voilà Donc là C'est pas mal On va donc Tous les renseigner Donc un petit script Relo d'avant Voilà Alors Bah oui J'ai plus les permissions Donc je suis obligé de me re-hopper Voilà On revient Alors j'aurais pu très bien faire un script Relo dans la console Mais c'est pas grave C'est une vieille habitude Alors Il y a de multiples arguments Dans cette commande Line 23 Message Number Arg Vous voyez il y a toujours des surprises Alors C'est peut-être le genre de problème Qu'on peut rencontrer Quand on utilise les noms Alors je vais être sûr Quand même du message Il y a de multiples arguments De nombre Dans cette commande Alors c'est peut-être Qui fait référence au fait Au fait que je J'utilise en fait Un argument Number Et un argument Int Je pense que ça Ça doit le perturber Donc on va voir ça tout de suite CTRL S Voilà On revient dans le jeu Donc apparemment Il n'apprécie pas vraiment En tout cas pas tout le temps Qu'on utilise les arguments Avec leur nom Donc vous voyez C'est le petit problème Que je voulais mentionner Que je voulais souligner Alors Maintenant Qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça Et bien que Et bien parfois Vous allez pouvoir utiliser Utiliser les noms des arguments Mais parfois Vous allez voir Que ça crée justement Des problèmes Donc on va du coup Pour aborder la deuxième solution Qui est sans doute La plus utilisée C'est Et bien appeler Les arguments Par l'ordre Dans lequel ils s'affichent Donc on va commencer Par texte Donc texte C'est ni plus ni moins Que l'argument numéro 1 Donc ce qu'on va faire On va faire ça Et on va faire Pourcentage, pourcentage Et arg-1 Moi je mets des tirés Toujours Mais vous pouvez mettre un espace Et là On va faire Donc Hop, 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 hop On en a je crois 5 au total Et là on va mettre Donc 2 Attendez Je trouve mes touches 2 Hop Voilà Alors j'essaie de faire Au plus vite Mais Parfois c'est un peu chiant Hop Surtout quand Vous avez une autre patte Qui vous fait des suggestions Et qui vous bloque Un petit peu Voilà Et le 5 Je fais CTRL-S Je reviens dans le jeu Inscrit preload Et là vous voyez Que je n'ai aucune erreur Donc de suite On voit plus ou moins Qu'est-ce qu'il faut privilégier Donc là L'idée C'est de tester la commande maintenant Donc test Donc le premier Il faut renseigner un texte Donc je mets par exemple Blabla Voilà Ensuite il faut mettre Un entier Donc je mets par exemple 10 Ensuite un nombre Donc là je peux mettre 50 Ou 25,5 Donc si je ne dis pas de bêtises Je pense qu'on doit utiliser Le point Et pas la virgule Donc là je mets 25,01 Ensuite il faut renseigner un joueur Donc je vais me mettre moi Professeur Craft Et ensuite Et bien un boolean Vrai ou faux Donc là je mets True Et vous voyez que On a tout qui s'affiche Sans aucun problème Ici vous voyez Blabla 10 Alors à la limite On va peut-être pouvoir faire Un petit test rapide Est-ce qu'on peut mettre 1 ou 0 Grande question Non apparemment Il n'apprécie pas Donc c'est soit True ou false Comme ça au moins On aurait fait le test Maintenant admettons Que je ne mette pas Professeur Craft Parce que je mette Quelque chose de bidon Pour l'argument player Vous allez voir Qu'il ne va pas aimer Je vais mettre N'importe quoi Là il n'apprécie pas non plus Puisqu'il dit Qu'il n'y a pas De joueur en ligne Qui s'appelle Blablabla Voilà Qui s'appelle Le gros n'importe quoi Que j'ai mis Donc vous voyez L'importance de respecter Les arguments Voilà Alors Ensuite Alors Un petit conseil Je ne pense pas Qu'après On ait Dix mille autres choses A dire Autour de tout ça Lorsque vous utilisez Des arguments Par exemple Pour faire des calculs Pour faire des traitements Vous allez voir Que parfois Il sera recommandé Préférable De stocker Vos arguments Dans des variables Du genre Admettons que vous n'avez pas besoin De votre variable Ailleurs dans le fichier Eh bien Vous ferez Un argument Je me mélange Pardon Vous créerez Une variable Locale Avec un underscore Par exemple Truc Et cette variable Vous lui mettrez Par exemple L'argument 1 Donc l'argument texte Vous voyez Cette manière de travailler C'est à dire Mettre des arguments Dans des variables Très souvent C'est préférable Mais parfois On peut utiliser Les arguments Tels quels À la volée Voilà Il faut tester Alors j'essaie de voir Si je n'ai pas Oublié des trucs Si il y a peut-être Une autre chose Que je peux aborder Après je pense Qu'on ne sera pas loin D'arriver à la fin de la vidéo Alors ça surtout Ne faites pas attention A cette commande là Qui traîne En bas Je vais agrandir la fenêtre Parce que là Ça me gêne pour supprimer Hop Ne faites pas attention A ça Nom d'une pipe Ce serait pas un petit peu chiant Hop Voilà C'est pas sur cette commande C'est une commande de test Voilà CTRL S Voilà Alors oui Il y a peut-être Une autre chose A savoir C'est que vous pouvez Tout à fait Appeler une commande Dans une autre commande Exemple Je vais créer une commande Truc Voilà Sans argument On s'en fout Je vais mettre un trigger Obligatoire Il faut se souvenir de ça Là je vais faire un Exécute Exécute Console Commande Alors cette histoire De Exécute Console Commande Ou Exécute Player Commande Parce qu'on peut aussi faire ça J'ai envie de dire C'est selon Si vous voulez que ce soit La console qui exécute La commande Ou si vous voulez que ce soit Le joueur Petite note au passage Que je vous dis Voilà Donc là On va utiliser console Et là Je vais tout simplement Appeler la commande Qu'on a au-dessus Donc test Donc ici Et a priori Ça devrait fonctionner Donc là je fais ça CTRL S Je reviens dans le jeu Script Reload All Je vais taper truc Vous voyez Et ça ne fonctionne pas Alors je vais qu'à me réessayer C'est peut-être là Justement où il faut faire gaffe Avec Exécute Console Ou Exécute Player Commande Mais moi je fais des erreurs Alors je reviens pour être sûr Truc Bon ça ne marche pas Alors sans doute qu'il faut mettre Player On va essayer Je reviens Script Reload Et là Truc Et là ça fonctionne Et bien voilà Vous voyez que On voit l'utilité de renseigner Soit Console Soit Player La Console ça ne marchait pas Ou peut-être que ça marchait Mais uniquement dans la Console Mais là il nous fallait utiliser Exécute Player Bon Vous voyez qu'on apprend ensemble Durant la vidéo En tout cas vous voyez Qu'il est tout à fait possible D'appeler une commande Dans une autre commande Il est même je pense possible aussi Et bien d'appeler une commande Dans un événement Par exemple On Right Click Exécute Player Command Oups Voilà Test Ctrl S Je reviens Petit script Reload Alors là pour le coup Je vais devoir soulever mon gros cul De ma chaise Voilà Hop Pardon Et je vais cliquer droit Sur n'importe quel bloc Et vous voyez que La commande est exécutée D'après l'événement Juste ici Voilà Alors je cogite encore un peu Parce que Dans une vidéo On n'est jamais trop sûr D'avoir tout abordé Mais je pense Qu'on a quand même abordé L'essentiel Alors les commandes Ce n'est pas forcément Ce qu'il y a de plus compliqué Dans le script En général On en fait très vite le tour Mais il est quand même bon De bien savoir les utiliser Et après vous allez voir Qu'il y a d'autres spécificités Il ne faut pas hésiter Aller dans la documentation Aller sur le forum de script Pour voir un petit peu Toutes les possibilités Qu'il y a autour des commandes Voilà Parce que là J'ai abordé vraiment Que quelques éléments seulement Voilà On n'a pas forcément Beaucoup d'approfondi Après il suffit de regarder Mes anciennes vidéos Et vous verrez Comment j'utilise les commandes Voilà On va s'arrêter là Aujourd'hui Et j'ai envie de dire Expérimentez par vous même Voilà Il se peut que j'ai omis Certaines choses Mentionnez-les dans Dans les commentaires Posez-moi des questions Et je vous y répondrai Avec un grand plaisir Voilà Mais en tout cas Aujourd'hui C'était vraiment Un survol Et bien de L'utilisation des commandes Et Je préfère A la limite Prendre plus de temps Sur le prochain tuto Donc les variables Parce que là Les variables C'est vraiment quelque chose Qu'il faut bien maîtriser Voilà Les commandes C'est Relativement facile Mais les variables Il faut vraiment bien Comprendre leur fonctionnement Voilà On va s'arrêter là Et je vous dis A très bientôt